Que ce fût dur, que ce fût laborieux, mais le Real s'en sort in extremis, victoire précieuse mais laborieuse, donc Almeria 2-1, c'est Alaba qui sauve le Real Madrid avec un bijou de coufrein, mais il y a beaucoup de choses négatives à dire ce soir, malheureusement j'aurais aimé vous dire plein de choses positives, la chose positive c'est évidemment les 3 points, le fait que le Real soit déjà à plus 2 par rapport au Barça qui a déçu hier en faisant match nul à domicile contre le Real Madrid, Comptablement, oui c'est une excellente nouvelle, mais dans le contenu ce n'est pas possible de proposer ce genre de match contre un promu tel Almeria, donc comme d'habitude on va parler du collectif, des points forts, des points faibles et on terminera cette vidéo par le top flop individuel, pour suivre toute l'actualité du Real Madrid, les réactions des joueurs, les interviews d'après match et tout ça gratuitement, pour suivre toute l'actualité du Real Madrid de façon très complète, je t'invite à télécharger l'application OneFootball, c'est gratuit et je te mets le lien dans la description, alors on va commencer déjà par la composition, j'avais demandé des changements, on a été gâtés, Carlo Ancelotti a changé 3 défenseurs, on avait donc Vasquez, Rudiger et donc Nacho, on avait un milieu de terrain qui mélangeait expérience et jeunesse avec Toni Kroos associé à Chouameni et Kamavinga et on avait une attaque classique avec Valverde, Vinicius et donc Karim Benzema et le moins que l'on puisse dire c'est qu'on a été très déçus, très déçus de cette défense, les joueurs avaient de quoi marquer des points, rassurer Carlo Ancelotti, ce n'a pas été le cas, on a eu une défense qui n'avait pas d'automatisme, ils n'ont pas joué ensemble et surtout on a eu un milieu de terrain qui pareil n'a pas rassuré, n'a pas proposé de créativité, n'était pas organisé, tant et si bien qu'à la mi-temps Kamavinga est sorti, alors qu'il avait été intéressant par séquence, mais il avait pris un carton jaune et c'est le point négatif de Kamavinga, c'est qu'il prend souvent des cartons jaunes et il met son équipe en difficulté car il a tendance à faire beaucoup de fautes et son jeu sans ballon n'est pas très bon et donc Ancelotti avait peur qu'il prenne un carton rouge et mette son équipe en difficulté. Associé à lui, tu avais un Chouameni qui était paniqué, qui sincèrement m'a beaucoup déçu ce soir, je n'ai pas vu de plus-value par rapport à un Casemiro, je n'ai pas vu une touche Chouameni, qu'est-ce qu'il peut apporter en plus d'un Casemiro ce soir ? Donc on va attendre quelques matchs, mais aujourd'hui Chouameni évidemment m'a déçu. Et au niveau de la défense centrale, donc il y avait Nacho qui était associé à Rudiger, et là aussi plutôt déçu, notamment de l'Allemand, qui est responsable avec un mauvais placement, il n'était pas aligné et donc c'est lui qui est directement responsable du premier but d'Almeria, enfin du but d'Almeria au bout de 5 000 de jeu, et là déjà tu te dis ok, ça commence, première journée de Liga, le Real est déjà dans un bourbier, puisque tu dois remonter deux buts, Almeria peut à ce moment-là jouer plus bas avec un double rideau de 4, même si ça n'a pas été le cas, Almeria, il faut les féliciter, ont tenté leur chance ce soir, on n'a pas tombé contre un Atlético Madrid vice, mais voilà, et c'est la spécialité de ce Real Madrid, et c'est pourquoi le Real Madrid ne gagne pas les Ligas, enfin ne conserve pas son titre en Liga depuis 2007-2008, parce que le Real prend ses petites équipes de haut, on n'a pas du tout eu le même Real Madrid contre Francfort, pourquoi ? Parce que ce club-là choisit ses matchs, tu avais une finale contre Francfort, tu avais un titre au bout, on a eu une équipe ultra sérieuse, là tu as Almeria, première journée de Liga, c'est des promus, et donc le Real fait n'importe quoi, comme à son habitude et comme je le craignais malheureusement. Et offensivement, le point négatif, c'est qu'on est une équipe qui a été totalement déséquilibrée, les statistiques sont très claires, 31 occasions sont passées par le côté gauche de Vinicius, 4 occasions par le côté de Valverde, est-ce que Valverde a réellement le profil pour jouer attaquant droit contre ce genre d'équipe ? Quand tu es contre un Manchester City, un Chelsea, peut-être un Barça, des clubs qui peuvent te mettre en difficulté, où tu as besoin d'avoir un véritable équilibre, oui, Valverde peut être intéressant dans ce registre-là. Maintenant, quand tu joues contre une équipe qui est sur le papier beaucoup plus faible que toi, tu as besoin d'un joueur qui va provoquer les défenseurs, apporter des dribbles, de la technique, de la percussion, est-ce que c'est le profil de Valverde ? Je ne pense pas. Et je pense qu'il aurait été plus intéressant de mettre l'Uruguayen soit latéral droit, soit surtout en milieu de terrain avec Kamavinga et Chouameni. Mais le problème, c'est toujours pareil, c'est que le Real n'a pas ce joueur-là. Rodrigo n'a pas cette capacité à éliminer et à dribbler comme Vinicius. Et Asensio est un joueur qui joue constamment en retrait. Donc, on a une équipe qui est totalement déséquilibrée. Dans les choses qui m'ont énervé ce soir, et c'est malheureux parce qu'on a des Golgoth maintenant. On a quand même Nacho qui est bon de la tête. On a Chouameni qui fait quasiment 1m90. On a Rudiger qui est très très bon de la tête. On a Benzema qui a une détente extraordinaire, on l'a vu contre Francfort. On a Casemiro qui est bon, même s'il était remplaçant. On a eu une quinzaine de corners. Un seul est arrivé sur la tête d'un joueur du Real Madrid. Alors, Toni Kroos ce soir, il a très mal tiré tous les coups de pied arrêtés. Mais surtout, ce qui me choque, c'est que c'est constamment tiré de la même manière. Il n'y a pas de combinaison. On n'alterne pas au premier poteau, au point de pénalty, au deuxième poteau. Rien. Très mal tiré et c'est dommage. Parce que les corners, les coups de pied arrêtés sont une véritable arme pour marquer des buts dans des matchs compliqués. Et on l'a vu grâce à Alaba qu'un coup frein peut décanter une situation, peut offrir une victoire et surtout offrir les 3 points au Real Madrid. Donc, on va directement arriver sur Alaba. Je suis très content de son début de saison puisque c'est lui qui va ouvrir le score contre Frankfurt. C'est lui qui va donc offrir la victoire ce soir grâce à un coup frein qui a d'ailleurs été décrit comme à la cadabra par le Real Madrid. Et je suis content parce que c'est un joueur qui marquait souvent sur coup de priorité au Bayern Munich et qui n'avait pas encore inscrit le moindre but sur coup frein avec le Real Madrid. Et ça faisait partie de mes attentes en début de saison de voir comment Alaba pouvait s'améliorer de ce côté-là. Donc, les coups de priorité c'est hyper important surtout quand tu n'arrives pas à gagner et donc très content qu'on ait réussi à gagner les 3 points via ce domaine-là. Et il y a un truc que je voulais dire, j'en ai parlé sur Twitter. Vous pouvez d'ailleurs me suivre si vous voulez là-bas, je parle pendant les matchs. Alaba et Toni Kroos, ils viennent de la maison Bayern Munich. Ces mecs-là, au premier match du Real Madrid, ils étaient directement intégrés. On avait l'impression qu'ils étaient au Real depuis 10 ans. Je me rappelle très bien de Toni Kroos en 2014 et je me souviens très bien des premiers pas d'Alaba la saison dernière. Une intégration parfaite parce qu'ils viennent de la maison Bayern Munich qui est sans doute l'une des meilleures maisons en Europe. Et là, on a Chouamini et Rudiger qui viennent. Les deux sont des maillons faibles ce soir. Et ça nous amène directement au top et au flop. Et il n'y a pas beaucoup de top, il n'y en a que trois. On va commencer par Vinicius. Selon moi, ça a été le meilleur ce soir. C'est le danger absolu pour tous les adversaires du Real Madrid. Il a une faculté à dribbler ce mec-là. Pourtant, il y avait toujours deux joueurs sur lui. Il s'en sort, il obtient des coups freins, il surprend. Ce n'est pas toujours les mêmes dribbles. Le point de progression qu'il peut avoir, c'est lorsqu'il fait ses dribbles et qu'il arrive à l'entrée de la surface à déclencher des frappes enroulées, cadrées, etc. Lorsque Vinicius va progresser de ce côté-là, il n'aura pas plié le game. Mais il pourra vraiment viser les 30 buts par saison. Parce qu'il fait des différences constamment. Mais il n'arrive pas à déclencher deux frappes. Il va toujours s'appuyer sur Benzema en pivot pour tenter un 1-2 ou aller à la rigueur tenter un dribble pour ensuite aller frapper. Mais il n'a pas cette obsession, cette faculté actuellement de frapper en dehors de la surface. S'il arrive à faire ça, s'il arrive à progresser dans ce domaine-là, il va être extraordinaire. J'ai mis Vasquez. Parce que Vasquez, il a marqué deux buts ce soir. Le premier est hors-jeu, même s'il n'est pas hors-jeu. On ne va pas revenir là-dessus parce que le Real a gagné. Mais j'avoue que ça m'a foutu un peu les boules. Et il a apporté offensivement. Alors défensivement, oui, ce n'est pas un bon défenseur droit, on le sait. Mais ce n'est pas son poste de prédilection. A la base, il est attaquant droit. Et il a quand même marqué deux buts ce soir. Donc on peut saluer son apport offensif. Ce n'est pas rien. Et puis j'ai mis évidemment Alaba, puisque c'est lui qui va offrir les trois points ce soir. Il en est à deux matchs de but. Et c'est le véritable patron de ce Real Madrid, de cette défense. Et lui aussi a eu une pression parce qu'il arrive en tant que remplaçant de Sergio Ramos. Il arrive avec le numéro de Sergio Ramos. Et on a toujours vu un joueur qui a assuré depuis un an et demi. Et je pense qu'il va encore plus progresser cette année-là. Il va encore plus s'épanouir du côté du Real Madrid. Et on passe au flop et il y en a énormément. Rudiger. Rudiger. Il est responsable sur le but. Il n'est pas aligné. Et ça, c'est une erreur de débutant de ne pas être aligné. Je veux dire, c'est une erreur, pas en poussin, mais quasiment. C'est la première chose qu'on t'apprend quand t'es défenseur, de t'aligner avec tes coéquipiers lorsque l'adversaire a le ballon. Là, il est un mètre en décalé. Et voilà, il va offrir le but. Il n'arrive même pas à le rattraper au niveau du sprint. Au niveau de la relance, je l'ai trouvé très brouillon. Alors oui, il a essayé de compenser offensivement, notamment sur corner. Il a eu à un moment une belle occasion de but pour pouvoir se rattraper. Ce n'a pas été le cas. Mis à part ça, je l'ai trouvé quand même... Il ne m'a pas rassuré en fait. Il ne m'a pas rassuré, donc obligatoirement dans les flops. Chouameni également. Chouameni, c'est la même chose. Il a perdu beaucoup de ballons. Offensivement, il n'a rien apporté. Il a fait un moment deux, trois passes en profondeur à Vinicius qui ont été intéressantes. Mais je n'ai pas retrouvé le Chouameni de l'équipe de France, qui techniquement faisait les décalages, s'amusait au milieu de terrain. Je n'ai pas trouvé le Chouameni puissant en Ligue 1. J'ai trouvé un Chouameni impressionné de jouer au Real Madrid, comme ça avait été le cas contre Francfort et lors des matchs amicaux. Il va falloir se ressaisir. Si tu espères détrôner Caseniro au poste de titulaire, il va falloir prouver et montrer beaucoup plus de choses. Kamavinga. Parce que Kamavinga, on est en train de faire plein de louanges sur ce joueur depuis cet été. Mais c'est à chaque fois parce qu'il rentre en jeu. Là, il était titulaire. Et malheureusement, il n'a pas saisi sa chance ce soir. Et on a vu la différence quand Modric est rentré. Parce que Modric, il a le tempo, il a la créativité, il a le calme, l'expérience, la sérénité. Bref, tout l'inverse d'un Kamavinga qui, lui, a ses qualités de feu follé, qui est un peu imprévisible également, mais qui a un gros défaut. C'est que son jeu sans ballon est catastrophique. Et ça, Ancelotti lui a dit depuis l'an passé qu'il devait progresser de ce côté-là parce que dès qu'il perd le ballon, il provoque des fautes. Et il a encore pris un carton jaune très tôt dans la rencontre ce soir qui le pénalise. Parce qu'il ne peut plus défendre de la même manière en suivant. Et c'est pour ça qu'il est sorti à la mi-temps. Et puis, Yamandy. Techniquement, je suis désolé, c'est plus possible. On a eu Roberto Carlos, on a eu Marcelo qui nous a régalé pendant une décennie. Et là, on a un joueur qui est très rigide, qui ne dribble pas, qui ne provoque pas son adversaire en duel. Et donc, il met son équipe en difficulté offensivement. Dès qu'il est dans le camp adverse, il joue en retrait. Et donc, j'ai mis Mendy dans les flops. Voilà, les amis, ce que j'avais à dire pour ce débrief. Content d'avoir les trois points. Ça, c'est la bonne nouvelle. Comptablement, c'est une excellente nouvelle parce que tu mets déjà la pression sur le Barça qui va se déplacer à la Real Sociedad. Et ça sera compliqué pour eux d'aller chercher un résultat. Mais dans le jeu, dans la gestion de l'événement, dans la gestion de la rencontre d'un petit club, ce n'est pas bon. Il va falloir travailler sur ça. Mais on va retenir le positif. On va retenir les trois points. Donnez-moi vos tops et vos flops. Et je vous dis à très vite, les amis, pour de prochaines vidéos. Ciao !